Après la victoire revendiquée des autorités pro-russes lors des référendums d'annexion, l'ONU a rappelé son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que les fuites sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique étaient un acte de sabotage. Les files sont longues pour sortir de Russie et fuir la mobilisation décrétée par Moscou il y a une semaine. 100 000 hommes sont partis pour le Kazakhstan. La Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Yan qui a déjà causé d'importants dégâts matériels à Cuba. Les autorités pro-russes des régions séparatistes en Ukraine revendiquent la victoire du Ouïe en faveur d'une annexion par la Russie. Ces référendums organisés par Moscou sont largement contestés. Des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont répété mardi leur soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme normaux, la mise en œuvre du même scénario qu'en Crimée et une énième tentative d'annexer une partie du territoire ukrainien montrent que nous n'avons pas à discuter avec l'actuel président russe. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, Washington a annoncé que les États-Unis allaient mettre sur table une résolution condamnant les simulacres de référendum et a appelé les États membres à ne pas reconnaître le statut modifié de l'Ukraine. Jens Stoltenberg aussi a exprimé son soutien à l'Ukraine. Le patron de l'OTAN a qualifié ses référendums d'imposture et a estimé qu'il violait le droit international. Les référendums truqués, la rhétorique nucléaire combinée avec la mobilisation des forces armées en Russie, tout cela constitue une grave escalade du conflit. Selon les commissions électorales pro-russes, dans les régions de Zaporizhia, Kherson, Lugansk et Donetsk, la très grande majorité des votes seraient en faveur du rattachement à la Russie. La prochaine étape revient au Parlement russe, censé voter dans les jours qui viennent un traité formalisant l'intégration de ces régions au territoire russe. Ils avaient laissé derrière eux leur maison et découvrent quelques mois plus tard ce qu'il en reste. Des habitants de la ville de Slatyn, dans la région de Kharkiv au nord-est de l'Ukraine, rentrent chez eux après le retrait des soldes à Russes battus. Andriy a 56 ans, il se prépare à passer l'hiver dans son hangar. Et bien, maintenant que ma maison a été ravagée, je vis dans cet abri. C'est la seule chose qui n'a pas été détruite et qui est plus ou moins intacte. J'ai déjà construit ce poêle moi-même, regardez. Ici, les habitants sont souvent partagés entre le soulagement d'avoir retrouvé leur maison et un sentiment de prudence. Les bombardements qui ont touché il y a quelques semaines les installations électriques de la région leur appellent la proximité avec la frontière russe. Les fuites inexpliquées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 inquiètent l'Europe. Controversés et hors service en raison de la guerre en Ukraine, ces gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne ont été tous deux touchés par des fuites précédées d'explosions sous-marines. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit avoir parlé mardi soir de l'acte de sabotage Nord Stream avec la première ministre danoise, Mette Frédéric Sen. Peu avant, la dirigeante danoise avait déclaré qu'il s'agissait d'actes délibérés. La Suède aussi est arrivée à la même conclusion. Nous disposons déjà de certaines informations, mais nous avons également pris note des données provenant de nos contacts au Danemark. Et nous sommes donc parvenus à la conclusion suivante. Il s'agit probablement d'un acte délibéré. Nous sommes en présence d'un acte de sabotage. Objet de bras de fer géopolitique ces derniers mois, les gazoducs Nord Stream 1 et 2, exploités par le géant russe Gazprom, ne sont pas opérationnels à cause des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais tous les deux étaient encore remplis de gaz. Selon Copenhague, les fuites devraient durer au moins une semaine jusqu'à ce que tout le gaz soit sorti. De son côté, le Kremlin se dit extrêmement préoccupé, estimant qu'il ne fallait exclure aucune hypothèse, dont le sabotage. L'attente aux frontières ne diminue pas depuis l'annonce la semaine dernière de la mobilisation de 300 000 hommes pour aller se battre en Ukraine. Près de 100 000 russes sont passés au Kazakhstan. C'est une des destinations les plus prisées avec la Géorgie pour ceux qui fuient, car Moscou ne prend pas seulement les réservistes. Ils ont annoncé une mobilisation partielle, mais si on lit les documents, elle est générale. Les paroles du président ne correspondent pas à ce qui est écrit sur le papier. Les gens qui sont ici craignent que tôt ou tard, la mobilisation générale ne soit annoncée et qu'il ne soit plus possible de traverser les frontières. Le Kazakhstan s'engage à protéger ceux qui fuient la mobilisation. Le pays ne répondra à aucune demande d'extradition. Cet allié de Moscou a pris ses distances avec Vladimir Poutine. depuis l'invasion de l'Ukraine. L'intégrité territoriale des Etats doit être inviolable. C'est un principe essentiel. Je l'ai toujours affirmé ouvertement et clairement sur la scène internationale. Moscou affirme avoir perdu 6 000 soldats depuis le début de l'invasion en Ukraine. Un chiffre très probablement inférieur à la réalité. La pénurie d'eau menace aux Pays-Bas. 10 compagnies d'approvisionnement s'inquiètent. Selon elles, fournir de l'eau potable est de plus en plus compliqué à cause de la sécheresse, de la salinisation, de la pollution et de l'augmentation de la demande. Elles voudraient que le gouvernement néerlandais prenne des mesures et octroie plus facilement les permis pour produire et distribuer de l'eau potable. La grève des profs dure depuis le mois de juin et elle s'intensifie en Norvège. Près de 2 000 enseignants ont rejoint le mouvement ce lundi. Il pourrait être bientôt 8 000. La grève porte sur les salaires, les négociations sont bloquées. Après une scolarité déjà perturbée par le Covid, les familles demandent au gouvernement de mettre fin au mouvement. Certains élèves n'ont pas eu cours depuis le début de l'année scolaire. William et Kate sont désormais prince et princesse de Galles. Ils ont fait hier leur première visite dans le pays avec ce nouveau statut. Le prince affirme vouloir approfondir la confiance et le respect avec les Gallois. Son épouse Kate souhaite imprimer sa propre marque à la fonction. William hérite du titre de son père, Charles III, qui le lui a transmis en devenant roi. Dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle brésilienne. Le candidat de la gauche, Lula da Silva, était en meeting à Sao Paulo hier avec pléthore de stars brésiliennes et internationales qui avaient un message pour le candidat du parti des travailleurs. Parmi elles notamment, la légende de la chanson brésilienne, Caetano Veloso, et les acteurs américains, Mark Ruffalo et Danny Glover. Le retour de la faim, le chômage record, l'inflation hors de contrôle, les prix excessifs des aliments, du gaz et de l'électricité, la destruction des politiques d'inclusion, les dettes familiales et la violence politique, toutes ces souffrances causées par le gouvernement actuel font partie de l'une des pages les plus malheureuses de notre histoire. Le responsable désigné de tous ces malheurs se voit encore gagnant ce dimanche. Jair Bolsonaro est donné 13 points derrière Lula, mais il affirme ne pas y croire. Signe de la tension qui règne au Brésil, plusieurs meurtres à motivation politique y ont eu lieu ces derniers jours. Après avoir frappé de plein fouet Cuba, l'ouragan Yan s'apprête à toucher la Floride où l'état d'urgence a été décrété. Les habitants de la ville de Tempa se préparent à l'arrivée de l'ouragan de catégorie 3. Selon les autorités locales, Yan pourrait provoquer des inondations catastrophiques et des vagues de tempêtes mortelles. Le président américain Joe Biden a déjà approuvé une aide d'urgence fédérale. « Évacuez quand on vous le demandera et soyez prêts à affronter la tempête quand elle arrivera. » Des mesures d'évacuation ont déjà été prises et apparemment elles se déroulent de manière assez ordonnée dans chacune des villes. Cuba était plongée dans le noir mardi soir en raison d'une coupure de courant généralisée due aux dégâts occasionnés par l'ouragan Yan. Selon les autorités, aucune victime n'est pour l'heure à déplorer, mais les vents violents et les plus intenses persistaient dans l'ouest de l'île. L'ouragan a causé d'importants dégâts matériels dans la province de Pinardelrio. « Notre maison s'est totalement effondrée. Les enfants étaient sous le lit quand je suis arrivée pour les chercher. Ils n'ont même plus de vêtements secs. » Dans cette région connue pour ses plantations de tabac, les cultures ont été inondées, des arbres déracinés et des bâtiments détruits. Yan succède à l'ouragan Fiona, qui a ravagé samedi la côte atlantique du Canada faisant trois morts. Le même ouragan avait tué la semaine d'avant sept personnes dans les Caraïbes. – Sous-titrage ST' 501